Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Honestie. Honestie, vous le savez maintenant, c'est une plateforme de développement personnel, une plateforme francophone avec de nombreux experts. Paul Pironnet, bonjour. Bonjour Laura. Vous faites partie de cette plateforme. Et oui, j'en ai la chance. La question du jour. J'ai peu confiance en moi. Ah, le problème de la confiance. J'ai l'impression que pour les autres, c'est plus facile. Que dois-je changer ? Alors, la confiance en soi ou la confiance en moi, c'est quelque chose, évidemment, un thème qui est très répandu. Pour moi, la définition de la confiance, c'est d'abord un sentiment que j'ai besoin de réinstaller. Alors, de quoi vient ce sentiment ? Il vient beaucoup de propos que je me tiens. C'est-à-dire, quels sont les propos que je me raconte et qui conditionnent, en fait, ce que je ressens. Donc, pour pouvoir gagner en confiance, la première chose, c'est d'identifier ce que je vis à ce moment-là. Si ce n'est pas de la confiance, qu'est-ce que je vis ? Et surtout, comment je l'alimente dans ma tête, que ce soit à travers les images que j'ai de moi, à travers les propos que je me raconte et ces sentiments que j'entretiens. Ensuite, pour corriger ça, je dirais que la première chose, c'est de modifier ce vocabulaire que je me porte, en fait. Est-ce que je suis en valorisation vraiment de ma personne ? Est-ce que je suis en valorisation de la situation à laquelle je pense ? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter à l'égard de cette situation ? Donc, c'est vraiment une affaire de communication. Puis, enfin, le dernier point, c'est d'apprendre à utiliser un vocabulaire qui soit beaucoup plus valorisant. Et pour moi, et pour la situation, c'est-à-dire croire un avenir qui soit possible, positif, et puis de faire comme si c'était déjà fait, en fait, et de ressentir cet élément positif qui est en lien, en fait, d'avoir réussi la situation en question. Si vous voulez en savoir plus, justement, sur cette notion de confiance en soi, n'hésitez pas à suivre le programme d'Honesty. Et moi, je vous donne rendez-vous sur cette magnifique plateforme, Honesty.life, pour approfondir tout ça.